Salut à tous c'est Zouigui et il est enfin là Cyberpunk 2077 prévu à la base pour avril 2020 il a été repoussé deux trois fois et il est là en décembre 2020 développé et édité par CD project ceux qui ont fait Witcher 3 par exemple voilà alors ce jeu c'est un fps en mode un peu rpg action rpg est déjà direct même si elle était repoussé il n'est pas fini il n'est pas fini surtout ultra surtout sur console sur pc vous allez voir franchement ça va il est graphiquement il est beau il est assez fluide j'ai tout mis en ultra en 2k donc en 1440p donc je suis en 1440p tout ultra je suis à à peu près 50 fps ça peut monter des fois 65 mais ça peut réduire jusqu'à 35 40 qu'a beaucoup de monde dans la ville ou quoi et sur console surtout play 4 et 1 de base les premières c'est horriblement dégueulasse c'est pas fluide c'est moche la résolution est vraiment minable c'est un chien aussi mais j'ai vu des vidéos de ces versions play 4 et 1 sur play 5 et série x et franchement ça c'est net et assez fluide franchement faut le dire ça passe mais je pense qu'il faut vraiment attendre le patch spécial next gen qui arrivera en 2021 et je pense que là même pour le pc aussi il y aura une bonne mise à jour qui corrigera et optimisera pas mal de trucs parce que là vous allez voir c'est un jeu il n'est pas fini il est encore en bêta en fait il est très beau là il est fluide je suis en 50 mais même s'il a été repoussé trois fois il est sorti quand même trop tôt je pense je pense après quand même gg et courage et aux développeurs parce que bon c'est un travail de dingue en plus c'est un jeu de dingue et voilà mais il aurait dû sortir en 2021 je pense premier trimestre 2021 genre mars avant l'année fiscale je pense je pense on verra avec le patch là on va dire bon voilà on verra vraiment avec le patch qui va arriver mais c'est dommage c'est dommage c'est dommage parce qu'il est paradoxal parce que à la fois il est beau je trouve qu'il y a plein de trucs partout ouais c'est jamais vide à voyer il ya des c'est rempli partout il est quand même très beau surtout sur pc encore une fois où j'ai tout mis en ultra en 2k enfin 1440p mais il y a des moments où les personnages tu leur parle et ils bougent pas la bouche voilà la bouche ne bouge pas c'est bizarre là ça a pop et vous avez vu ça a changé en même temps c'était un peu bizarre donc il est paradoxal ce jeu il n'est pas à chier dégueulasse il n'est pas exceptionnellement extraordinaire il est l'entre les deux c'est bizarre or des ailes par exemple c'est c'est si bizarre mais qui vomit tout à non je crois qu'il vomissait putain fait peur ouais ouais oui vous mais quand même je me casse allez hop mais d'accord que c'est quoi et quand même c'est pas le plus beau jeu du monde il est loin d'être moche il est loin d'être moche après si on se bat sur les trailers de 2018 évidemment on pleure comme watchdog évidemment bien sûr mais bon on a l'habitude on le sait c'est pas bon du coup il faut aller où faut aller là bas allez je vais là bas on peut changer la vue donc on va mettre en mode fps après lui notre pote là comme c'est un personnage principal il est vraiment très bien fait on est d'accord mais les pnj dans la rue c'est merde c'était derrière putain j'ai pas vu se rendre en voiture chez le charcutoc oh putain ouais dans la vie je suis à 35 ou lala tout cassé là je suis un peu à 20 par contre ohlala oui mais là on arrive dans la ville donc je rends je vais à pied ouais c'est quand même pas mal en vrai et là dans la ville on va dire le centre de la ville là il ya quand même énormément de monde il ya quand même pas mal de vie il ya les flics et les voitures oui c'est quand même pas dégueu on est d'accord c'est un très beau boulot qu'ils ont fait quand même mais je pense qu'ils auraient dû sortir quand même plus tard même s'ils ont repoussé même si voilà je pense qu'ils auraient dû quand même le peau fin et attendre et pas sortir de version console le play 4 ou un directement exclusif pc play 5 et série s x et le sortir vers mars voyez avec le patch je pense personnellement ah oui ncpd pour nice city parce qu'on est dans la ville nice city voilà 2077 oui bon appétit fait peur elle vous les avez acheté ou vos fringues voyez elle parle mais la bouche ne bouge pas et ça franchement c'est sacré c'est paradoxal voyez la bouche ne bouge pas un truc aussi simple que ça ça le fait pas et pourtant vous voyez il ya quand même plein de vie c'est assez beau enfin c'est bizarre et très paradoxal ce jeu il est très très bizarre c'est certain ils ouvrent la bouche certains ont été fait peur lui oh la la oh la 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 voyez lui bouge pas la bouche non mais d'accord non mais il ya des gens ils sont si son space un peu elle voyait la bouche la bouche par contre donc c'est bizarre voyez c'est jeu paradoxal c'est je pense que toutes les vidéos que vous voyez les tests que vous voyez faut pas oublier je pense que voilà attendez le patch attendez vraiment 2021 que le patch va arriver voilà c'est tout ce que je vais vous dire en vrai cassez vous du milieu alors quoi voyage rapide pas ça c'est bien parce que la map je vous montrerai tout à l'heure vous allez voir alors quand même assez grande les terminaux de données c'est un terminaux pas loin du coup ils sont dégueulasses c'est ça le futur mais putain de merde cassez vous c'est quoi lui il faut que tu avassées mais qu'est-ce qu'il veut lui non mais non 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 je ne vous appartiennent pas du moins pas entièrement à saint prophète ni prophète gary vous croyez vraiment que ce qui vous ont en poste ville de fous en vrai putain non lui la paupée lui voyez c'est si bizarre pas mal de bugs quelques-uns mais pas trop encore sur pc lui l'arrivée du sol mais sur conscience encore une fois c'est l'apocalypse c'est cyberpunk édition apocalypse qui c'est qui se tire dessus là bon là on va aller faire une mission on va aller voir un peu mais qu'est-ce que c'est putain ouais ouais non mais salut charcutoc voilà elle comme si voilà eux c'est les personnages principaux donc voilà ils sont bien faits ils bougent bien eux ils sont nickel eux c'est de la bombe eux c'est excellent on est d'accord c'est de la bombe les habits les cheveux le visage la bouge la bouche qui bouge enfin là il y a tout qui est excellent là là c'est là 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 c'est perfection encore une fois c'est rempli il y a toujours plein de trucs partout vraiment beaucoup de néon beaucoup de ça on peut pas dire que c'est de la merde tu vois c'est vraiment rempli partout je suis à porte bonheur caresser le chat on est d'accord moi il est trop mignon il fait un peu peur mais il est mignon alors avant d'aller en bas je vais appuyer là pour vous montrer alors le journal où il y a les missions principales les missions secondaires annexes les contrats parce qu'il y a des contrats et ceux que j'ai terminé bon voilà là elle est activée voyez après je peux faire ça il y a la fabrication pour qu'on peut fabriquer des objets parce qu'encore une fois c'est un rpg donc du coup voilà il y a des habits des armes et plein de trucs voyez mais bon par exemple si je vais là et que je fais ça j'ai pas assez mais je l'ai déjà on peut améliorer aussi comme par exemple justement ma licorne noire pour l'améliorer pas mal hein mais j'ai pas ce qu'il faut hein voyez il y a l'inventaire de ce que j'ai sur moi donc il y a les habits encore une fois et les armes donc on peut mettre trois armes je peux changer si je veux et mettre ce que j'ai envie le couteau mais il pue la merde les habits comme par exemple le visage où je peux mettre mais là j'ai rien donc ok la tête où je peux changer avec mon beau chapeau magnifique voilà il est très mignon comme ça je peux changer de veste prendre par exemple le vieux harnais camouflage pourri voilà mais ça je préfère ça donc voilà les t-shirts il y a de tout en fait vous voyez on peut acheter on peut vendre il y a le pognon là il y a tout ce qu'il faut il y a la carte avec tous les points de tout que ce soit les missions ou les achats les soins et tout il y a tout donc vous voyez c'est quand même assez grand ça a l'air d'être quand même immense il y a plein de trucs partout et pourtant sur console il est encore il est bugué à fond les bouches ne bougent pas très paradoxal vous voyez c'est pas totalement à chier n'est pas totalement parfait c'est entre les deux c'est embêtant en fait c'est embêtant et embêtant aussi c'est dommage là il y a les points les personnages voilà vous mettez sur pause vous voyez à quoi ça correspond chaque point et le journal on y était voilà tout simplement donc ça a l'air quand même intéressant ça a l'air d'être bien il a l'air d'être assez long voilà ça a l'air d'être quand même pas trop mal pas trop mal je mettrai franchement même 12 sur 20 je mettrai 12 sur 20 personnellement parce qu'il est bien mais tu vois qu'il y a quand même pas mal de bug qui n'est pas fini qui n'est pas fini bon on est sachant d'avoir tarif cybernétique ouais ok j'ai pas lu mais pas le temps beaucoup de néons beaucoup de lumière beaucoup de après c'est quand même correct là là c'est quand même quoi avec les effets de lumière les ombres et tout j'ai rencontré un nouveau fixeurs qui m'a filé un boulot il s'appelle dexter de chaude une figure célèbre de l'afterlife tu montres les échelons pas de doute le rétrécir le quelque chose à me dire vick après oui comme on a des implants partout parce qu'on est en mode robot tout le monde des implants partout c'est le bordel dans cette ville de nice city de 2077 là tout le monde est contrôlé pas contrôlé mais ils sont tous à fond sur les implants les trucs et machin je peux voilà scanner voir les personnages voir plein de trucs pirater des trucs je peux pirater aussi des portes les objets des caméras etc etc et si je vais passer la phrase qui est là j'appuie sur c et hop ça passe là ça passe la phrase oui ça déconne plus tu viens de décrocher un boulot pour d'ex de chaude faut se mettre là surtout j'ai compris de la tête j'ai compris dysfonctionnement du système je pense qu'on va crever on va se transformer en alien tu vois 21000 j'ai pas l'argent de façon donc ouais 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 qui c'est quoi ils sont bizarres à cette ville allez c'est parti après le jeu il a l'air long en vrai vu que c'est un action rpg fps bizarre de pleine de quête de l'xp des pleines d'armure donc je pense qu'il doit être assez long quand même ça c'est pas mal c'est pas c'est pas que l'outil tu finis en en 13 heures voyez ça va ok connecte toi ouais le 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 jaune c'est j'ai pas eu le temps ça va ouais le jaune c'est pour avancer l'histoire et le bleu c'est juste des des dialogues secondaires quoi oh putain alors les impassions des pièces oh putain qu'est ce que c'est oh là là je comprends pas moi je comprends pas tout ça commerce oh putain y'a plein de trucs 52 520 milles ok ok d'accord non mais je reviendrai un jour ne t'inquiète pas c'est bon faut prendre ça non ouais je comprends pas j'ai pas lu en fait faut que je le mette là faut que je le mette là non attends je vais là c'est ça et là je mets ça voilà ok ah il ya plein d'optimisation de ouf voilà non c'est bon j'ai les deux donc voyez quand même il est quand même assez fluide assez beau il ya quand même pas mal de d'objets de compétences de son corps le système de jeu voyez il ya plein plein de trucs et malgré les bugs malgré l'euro les reports extra franchement je blâme personne parce que j'ai vraiment quand même jugé malgré que le jeu il soit on va dire partenairement fini on est d'accord vous l'avez vu un encore une fois surtout sur console mais moi j'ai pas trop en plein de la version pc vraiment vraiment je dis quand même beau boulot beau taf vraiment beau taf tant en bras de champion ici mais vivement la mise à jour quand même un comme ça parce que les deux trois bugs qu'on a vu là tout à l'heure c'était quoi c'était deux personnages en un un peu de popping de trois conneries ouais bon ça c'est dans tous les jeux ça non je sens rien pour l'instant la conscience que tu me demandes ça à chaque fois je vois pas pourquoi tout d'un coup ce serait différent la raison petit c'est pas comme si tu risquais de faire un arrêt cardiaque ou de rester paralysé oh putain c'est édouard mais d'argent le mec enfin bon bref je te coupe l'image une minute ok voilà donc merci à tous et à la prochaine ok donc il m'a volé mes yeux du coup ok oh putain 100% télé alors qu'est-ce que tu en penses tu te sens bien bah oui ouais c'est tout exactement ouais alors vous pouvez obtenir un tas d'infos en scannant les gens avec matériel cybernétique optique ce que je faisais déjà mais apparemment c'est mieux là on va essayer ouais ouais mais c'est comme d'hab victor non non pour l'instant toujours pareil mec on va passer à l'accès à la base de données des flics ouh ça ça peut être bon ça si tu croises des fauteurs de troubles tu sauras qu'elle peut faire justiciens plus d'accord baisse des données des personnes recherchées oui ok ça devrait marcher au poil dégaine ton arme tu devrais voir la quantité de munitions c'est pas dégueulasse ça ah en bas ok j'ai pas vu putain ok bah merci vic putain victor c'est cool je sais pas quoi dire rembourse l'argent rembourse moi alors dit que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses deux bouffées maintenant deux autres dans une heure ouais ça passe à travers mon truc ok mec donc oui ça a l'air pas mal en vrai ça n'est connaît niveau histoire niveau quête et tout ça a l'air d'être quand même complet pas mal c'est juste dommage que ce jeu paradoxalement pas totalement fini c'est dommage je sais pas c'est fait exprès mais voilà oui des bugs comme ça c'est de la merde ouais je veux dire des bugs comme ça ça existe plus depuis 1812 normalement on est d'accord et pourtant mais c'est ultra complet c'est assez beau et c'est très bizarre c'est très très bizarre ce jeu vraiment un jeu très bizarre pour revenir là ton chakra du coeur a l'air un peu détraqué trésor je peux libérer pour toi mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge j'ai parlé à dex pendant que t'étais avec le doc tu attends dans sa caisse rien que toi mais je sais il est là ok je dois y aller alors eux avec les têtes comme ça c'est qu'ils sont ultra haut niveau en fait oui c'est à dire donc si je me commence à me battre avec lui il va me défoncer en fait je t'apprends sûrement rien mais c'est un problème important pour moi différentes raisons sont toujours là sont magnifiques ok yep yep alors il y a différents moyens d'autraliser les ennemis sans les tuer non mortels ouais pierre d'âge rapide non mortels ok armes non monte ouais grenadier donc électrique ouais ouais ok donc là c'est ce qu'il faut que je fasse ok est ce que je vais faire avec celui qui est ok il est là pour les défoncer ma voiture c'est qui tire la tam et c'est une ville de fou en vrai putain j'étais à côté ils sont tranquilles ouais bah j'ai visité un peu vite fait aux alentours et après je monte dans la voiture je voulais les voitures on va voir un peu elles sont dégueulasses les voitures vraiment putain bon elle c'est la même qu'on a vu tout à l'heure prendre le contrôle 4 sur 8 c'est à dire quoi ça comprends pas est-ce que je peux pirater quelque chose ouais ding aï chevillons ouais on peut pas ok il manque des points apparemment 4 sur 8 ok 4 ouais ouais d'accord mais non mais qu'est ce tu fais là ça c'est bien fait en plus comme il est tombé en avant et tout ça c'est bien fait mais reviens putain bon il va plaire les flics mandat a réuni ok ouais ouais ça va ça passe ça passe ça va franchement ça va ça va c'est correct 12 sur 20 je pense que c'est une bonne note c'est bien mérité on va pas lui mettre un 8 ou un 2 il faut arrêter les gars non 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 mais mettre un 18 ou un 20 ou un incroyable non plus un non il a des qualités il a des défauts c'est bizarre et le pire c'est que ses défauts qu'il a merde ok 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 je travaille je vais cremer ou alors ça vous gagnez la réputation d'inclusion certaines actions comme à ouvrir vous ouvrez des portes et putain de merde ah j'ai ça c'est quoi ça plusieurs pompes ça tue la merde ça fait plus la merde c'est un chier on reprend mon katana je te le dis ouais ça va les phases de combat ça va ça passe ça va ça va ok ok mais lui là mais non mais lui mais lui il va m'éclater qu'est ce qu'il fait mais qu'est ce qui il a des jambes c'est des écrevisses mais il va mais non mais moi je me casse ciao les gars alors la barre jaune en haut ça va avoir d'endurance je me casse et oui je me casse allez vite on prend la voiture oui mais vite mais monte vite je suis où là je comprends pas putain mec il est qu'on surchauffe en plus oh putain je me casse allez ciao ciao mes points de vie remonte vite à petit ok ça y est en haut là en haut à gauche bon allez on va monter dans la voiture de l'autre là donc ça va c'est correct c'est correct c'est correct évidemment le patch en vrai parce que si tu corriges les deux trois bugs en vrai qu'on a vu il t'optimise un peu mieux tout ça sincèrement si tu mets 15 16 facile en chanté dexter de chaude en personne devrait que vous en imposer que je choisis à trouver c'est un troll alors démarre tu t'embête si je te pose une question vas-y vas-y balance tu préférerais vivre une vie paisible comme monsieur tout le monde et mourir à un âge vénérable ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'attendre la 30e année c'est quoi un test c'est juste un petit sujet de réflexion comme une devinette c'est bizarre ici après le raytracing il marche bien c'est pas mal c'est sympa mais comme je l'ai déjà dit c'est pas une révolution c'est juste une petite évolution technique c'est un petit gadget c'est sympa c'est pas incroyable d'où fin c'est pas où voilà un rassac un problème c'est un peu la merde je pense pas du tout c'est juste du suicide night city et le territoire d'harasaka on déconne pas avec eux ici c'est le jeu gros risque grosse récompense ouais mais bon c'est pour crever sarah un peu en plus on a vraiment les habits que j'ai mis ça c'est bien en vrai c'est vraiment pas mal est-ce que je peux on va essayer on va essayer un truc donc on arrive une demi heure on va se quitter là donc je vais mettre mon truc tout pourri mais on s'en fout c'est juste pour rigoler non ça on s'en fout non c'est pas ça putain mais voilà ma veste là de samouraï bizarre on va l'enlever on va mettre celle là qui est tout pourri voilà et du coup ça on va mettre voilà comme ça on voit les jambes on va voir et les chaussures je vais mettre un converse dégueulasse je sais pas quoi là voilà oh magnifique attention ah mais ça c'est bien c'est rigolo c'est sympa ça pas mal j'en sais rien bro c'est quoi l'embrouille à résoudre avec le maître c'est quoi l'embrouille à résoudre avec le maître donc voilà comme je vous dis voyez l'autre il a un bras bionique chelou l'autre il a un truc dans la tête même nous on est un peu schizophrène un bon vieux classique un psychogang a attaqué un convoi de militech il y a deux semaines et s'est barré avec le bateau voilà c'est quoi ces gueules de cul le truc c'est que ce convoi transportait le flathead un petit robot de combat un prototype et moi j'ai besoin de 30 40 membres actifs moi ben parce que si on récupère pas ce robot on peut dire adieu à la puce d'harasaka et là ce sera très mal barré pour moi prototype ah ben comme le jeu c'est un prototype on est d'accord en fait j'ai déjà acheté cette saleté au maelstrom le truc c'est que c'est un gars qui s'appelait Bric du gang je dis s'appelait parce que Bric était leur chef mais trois jours après la conclusion du deal un de ses potes du gang Simon Randall alias Royce qui l'a destitué c'est Royce qui t'envoie maintenant je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur ah ben je pense pas non mais comme si ça suffisait pas une certaine mérédic stout de militech s'intéresse aussi au convoi ok c'est qui la diva un agent corpo affaires internes elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait la seule piste qu'elle a pour le moment à ligoter dans son coffre comme la première poste de l'idée je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est c'est peut-être le moment d'en profiter pour ça il te faudra des infos sur elle évidemment je te les envoie tout de suite ok la cliente qu'est ce qu'elle veut donc vous voyez c'est beaucoup RPG dans le sens où il y a beaucoup de dialogue beaucoup de paroles un peu d'action quand même hein mais c'est pas du call of duty quoi c'est pas du pur FPS pur et dur quoi vous voyez donc je trouve que c'est sympa ça change un peu je pense que Destiny était comme ça je les ai pas fait mais je pense que c'était un peu pareil du FPS en mode RPG un peu avec de l'expérience et des missions et tout donc je trouve que c'est quand même correct c'est sympa je pense que l'histoire pour l'instant j'aime bien j'accroche bien je pense que c'est sympa voilà tu peux acheter des voitures tu peux avoir de l'argent de l'XP des habits t'as beaucoup de quêtes la map est assez grande non franchement l'idée est très bonne je pense que c'est excellent mais malheureusement voilà les bugs c'est dommage et encore vous l'avez vu c'est pas des bugs trop gênants et c'est pas non plus 8 millions de bugs sur PC vous avez vu ça va ça va et quand j'ai vu les versions comme ça j'ai fait non là c'est pas possible vous aurez pas du sortir directement comme je l'ai dit je le redis mais repousser encore c'est pas grave mais sortir directement la version play 5 série SX et PC exclusif pas de version play 4 pas de version play 4 sur play 5 je sais pas quoi non non play 5 nouvelle Xbox PC directement avec la mise à jour qu'ils vont faire uniquement voilà je pense je pense que ça aurait été le mieux après voilà tester la version on va dire bêta qui est celle là on va dire même si sur PC on est d'accord c'est quand même très très bien on pourra comparer avec la vraie version la vraie mise à jour qui arrivera next gen en 2021 on pourra comparer mais c'est dommage c'est dommage parce que franchement j'aime bien il est bien en plus pour l'instant il n'y a plus de bugs il n'y a plus de trucs bizarres pour l'instant vous voyez c'est paradoxal ce jeu il est très bizarre ok après voilà un jeu monde ouvert comme ça en mode FPS avec plein de trucs partout tout le temps c'est sûr que même en RTX 3090 c'est chaud quand même c'est chaud c'est bien fait ça aussi la retracing j'aime bien il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiables j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le maelstrom et Militech il y a ce robot de combat un prototype militaire que le maelstrom a tiré Dex l'aura racheté mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer ouais ouais j'en ai entendu parler Royce contre Brick un méchant coup d'état ouais c'est ça Dex veut qu'on parle à Royce on m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech mais je sais pas trop si elle sera vraiment utile j'ai des trucs bizarres et il y a un autre truc faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table bon bah voilà ça fait une demi-heure même 35 minutes sans déconner ça fait quand même beaucoup ah verrouiller donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu vous avez vu à quoi ressemble un peu ce jeu bon il doit savoir ce qu'il fait alors ? ah lui il lève la bouche vous voyez c'est bizarre c'est bizarre des fois oui des fois non vous voyez encore une fois c'est paradoxal punk de 1977 parker je préfère la boire avant je pars de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche orale je vais faire un tour à l'usine Old Foods alors fouiner un peu qu'est ce que mais une guerre se prépare je le sens ouais c'est des mecs qui sont derrière ça on est d'accord alors comment on fait pour passer derrière non non c'est eux là non c'est pas eux c'est des mecs qui a derrière ou c'est je comprends pas parce que c'est pas possible qu'il est derrière il y a rien derrière le mec au chapeau mais c'est lui c'est lui c'est lui on est d'accord le rouge avec son truc zébré son chapeau blanc et doré par contre là il est avec une vieille une vieille avec les cheveux blancs ben là pas du tout hein qu'est ce que c'est je ouais bon allez moi je me casse voilà donc encore une fois merci on peut terrasser les gens ? oh la la d'accord d'accord non mais je ok je voulais pas mais on va pirater il faut appuyer là je crois tac ah il faut appuyer sur F non qu'on fait pour pirater je sais même plus comment on fait je sais plus mais bon ouais ouais bref allez ben merci à tous d'avoir regardé cette vidéo vous avez vu un peu à quoi ressemble le jeu le gameplay un FPS avec plein de quêtes à faire et voilà hein beaucoup de dialogue des armes des katanas des flingues de tout de l'armure des habits des voitures du fric des optimisations des points de compétence et des écrasements aussi de véhicules donc voilà merci à tous et rendez-vous là ben en vrai là il n'y a plus rien il n'y a plus de console il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de déballage il n'y a pas de test il n'y a rien là il n'y a plus rien là jusqu'en mars au moins avec Kenabridge ou je sais pas quoi Far Cry a été repoussé donc j'avoue que là j'avoue que là ben il n'y a plus rien voilà à part les rétrozugi sur la chaîne secondaire rétrozugi justement mais voilà allez ben merci à tous et à la prochaine non